Vous m'avez appelé ? Non. Vous êtes chez vous, madame. Si vous avez des questions à me poser, d'ordinaire, les clients aiment se renseigner. Vous ? Vous êtes le bourreau ? C'est une méprise tout à fait amusante. Quelle extravagance ! Ainsi, vous me trouvez la mine d'un bourreau. Et à quoi les reconnaît-on, les bourreaux ? Ils ont l'air d'avoir peur. Peur ? C'est trop drôle. Et de qui ? De la victime ? Allez, je sais ce que je dis. Je me suis regardée dans la glace. Votre bouche, hein ? Pardon, je ne m'en rendais pas compte. C'est ce que je vous reproche. Vous prétendez être poli et vous laissez votre visage à l'abandon. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas le droit de m'infliger le spectacle de votre peur. Je ne vous connais pas. Je ne suis pas le bourreau, madame. Je ne connais pas le bourreau, je... Vous êtes très belle. Je voudrais avoir des fleurs pour vous souhaiter la bienvenue. Des fleurs ? Vous êtes... Vous êtes... Oui, la semaine dernière. Et vous ? Moi ? Hier. Vous êtes assis sur mon cadavé. Ah, pardon. Vous aviez l'air si absorbé. Je mets de l'ordre dans ma vie. Oh ! Ce qui rieferait aussi bien de m'imiter. Quelle chaleur. Vous aimez ça ou les hommes en chemise ? En chemise ou non, je n'aime pas beaucoup les hommes. Mais pourquoi ? Pourquoi nous êtes-vous en réunis ? Hein ? Qu'est-ce que vous dites ? Je vous regarde tous deux et je pense que nous allons demeurer ensemble. Je m'attendais à retrouver des amis. Cette chaleur. Cette chambre, elle nous attendait. Alors, tout est prévu ? Tout ? Nous nous sommes assortis. Ce n'est pas par hasard que vous, vous êtes en face de moi ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Je ne sais pas. Mais ils attendent. Je ne peux pas supporter qu'on attende quelque chose de moi. Ça me donne tout de suite envie de faire le contraire. Mais faites-le ! Faites-le donc ! Vous ne savez même pas ce qu'ils veulent. C'est insupportable. Et quelque chose doit m'arriver. Par vous deux ? Si seulement chacun de nous avait le courage de dire... Quoi ? Estelle. Faites-t-il ? Qu'avez-vous fait ? Pourquoi vous ont-ils envoyé ici ? Peut-être qu'on pourrait, au nom de certains principes, me reprocher d'avoir sacrifié ma jeunesse à un vieillard ? Croyez-vous que ce soit une faute ? Certainement, non. Et vous, croyez-vous que ce soit une faute de vivre selon ces principes ? Il n'y a pas de faute, vous êtes un héros ? Et votre femme, garçon ? Et pour qui jouez-vous la comédie ? Nous sommes entre nous ? Entre nous ? Entre assassins ? Nous sommes en enfer, ma petite. Il n'y a jamais d'erreur. On ne donne jamais les gens pour rien. Taisez-vous ! En enfer ! Danée ! Danée ! Taisez-vous ! Voulez-vous bien vous taire ? Je vais vous défendre. Employez des mots grossiers. Danée, la petite sainte. Danée, le héros s'en reproche. Et ça nous amusait beaucoup. À présent, il faut payer. Est-ce que vous vous tairez ? Attendez, j'ai compris. Et qu'est-ce que tu as là au bas de la joue ? Une plaque rouge ? Si le miroir se mettait à mentir ? Ou si je fermais les yeux et que je refusais de t'interdire ? Que ferais-tu de toute cette beauté ? Ne n'aie pas peur. Il faut que je te regarde. Beaucoup. Je voudrais qu'il me regarde aussi. Notre silence ! Mon cri dans mes oreilles ! Vous m'avez volé jusqu'à mon visage. Vous le connaissez, je ne le connais pas. Et elle, elle, je vous l'ai fait voler ! Tant que chacun de nous n'aura pas avoué pourquoi ils l'ont condamné, nous ne saurons rien. Toi, la blonde, commence. Tu as peur de parler la première ? Très bien, je vais commencer. Je suis ici parce que j'ai torturé ma femme, c'est tout. Je ne regrette rien. Je paierai, mais je ne regrette rien. Gouja ! Gouja ! Dame, sinon, qu'est-ce que je ferais ici ? Et vous ? C'est une histoire de morts, trois morts. Lui d'abord, ensuite elle et moi. Il ne reste plus personne là-bas, je suis tranquille. Ils ont fini par rouler les CD. Alloué ! Oh, le dérisoire. Florence était blonde. Blonde ? Vous l'avez dégoûté de lui. Petit à petit. Un mot de ci, de là. Oh, je suis méchant. Oui. Moi aussi. Non. Vous, vous n'êtes pas méchant. Vous, c'est autre chose. Quoi ? Vous l'irez plus tard. Moi, je suis méchante. C'est-à-dire que j'ai besoin de la souffrance des autres pour exister. Têtez-vous ! Têtez-vous ! À cause de quoi ? À cause de quoi ? Un coup de fujil ! À cause de toi ! Laissez-moi tranquille, vous faites peur. Je peux m'en donner. Je peux m'en donner. Ah ! Vous êtes ignoble. Oh, parfaitement. Ignore. Hein, tu as rigolé, hein ? C'est pour ça qu'il s'est tué. C'est avec ces yeux-là que tu regardais Florence ? Oui. Est-ce que nous ne pourrions pas essayer de nous aider les uns les autres ? On n'a pas besoin d'aide. Ils ont loué. Les fenêtres sont grandes ouvertes. Est-ce qu'ils vont s'embrasser ? Cette chambre est à moi. Elle est à moi. Est-ce qu'il va la caresser ? Sur mon lit ? Fini, plus rien. Je n'y vois plus. Je n'entends plus. Eh bien, je suppose que j'en ai fini avec la terre. Plus d'alibi. À présent, je suis tout à fait morte. Oh, Dieu, ici ! Savez-vous que cette petite sera votre bourreau ? Peut-être bien que je m'en doute. C'est un piège. Il vous guette pour savoir si vous vous y laisserez prendre. Je sais, et vous, vous êtes un piège. Savez-vous que je lâcherai prise ? Je l'aurai. Et qu'est-ce que vous venez me parler de votre malheur ? Non, mais je vous dis que je sais tout et que je ne peux même pas avoir pitié de moi. Je ne regrette rien et je ne me plains pas. Moi aussi, je suis sec. Mais de vous, je peux avoir pitié. Ne me touchez pas. Qu'est-ce que c'est cette terre-là ? Garcin, vous vous amuseriez ? Si vous pouviez la voir, elle ne saurait donc jamais que je la voie. Je te vois. Je te vois avec ta coiffure chamirée et ton visage défait. Alors, alors, je te dis que je te vois. Elle s'en manque, elle danse à travers mon regard. Notre chère Estelle. Quoi ? Notre chère Estelle ? Entrez-toi, tu n'as même pas versé une larme aux obsèques. Tu m'as quitté, Garcin, regarde-moi. Prends-moi dans tes bras. Garcin ? Adressez-vous à elle. Oh, mes petits oiseaux, mes petites alouettes. Il y a longtemps que tu es à l'abri dans mon cœur. Ne n'aie pas peur. Je te regarderai sans répit, sans un battement de paupières. Tu vivras dans mon regard comme une paillette, dans un rayon de soleil. Lâchez-moi, vous n'avez pas Dieu ! Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me lâches ? Tiens. Est-ce que tu me désires ? Oui. C'est tout ce que je veux. Christelle, garçon, vous perdez le sens. Mais je suis là, non ? Tu vois bien, et après ? Mais devant moi ? Mais vous ne pouvez pas. Pourquoi ? Je me déshabille bien devant ma femme de chambre ? Mais laissez-la, laissez-la ! Ne la touchez pas ! De vos sales mains d'hommes ! Oh, comme je vous ai, tous les deux ! N'aimeras-tu ? Qui sait ? Auras-tu confiance en moi ? Eh bien, elle dit quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu as bien fait, puisque tu ne voulais pas te battre. Oh, mais mon chéri, moi je ne peux pas deviner ce qu'il faut te répondre ! Est-ce que je suis un lâche ? Est-ce que ce sont des vraies raisons ? Ah, mais voilà la question ! Est-ce que ce sont des vraies raisons ? Même si tu étais un lâche, je t'aimerais ! Ça ne te suffit pas ? Vous me faites douter ! Qu'est-ce que tu fais ? Je m'en vais ! Oh, tu ne diras pas loin, la porte est fermée ! Un lâche ! Oh, c'est bien vrai que tu lâches ! Tu m'as craché à la figure qu'on lui plaît et nous nous sommes brouillés à cause de lui ! Mais il s'en va, le trou de fête ! Il va nous laisser entre femmes ! Si cette porte s'ouvre, je m'en fuis ! Je me demande pourquoi cette porte s'est ouverte ! Qu'est-ce que vous attendez ? Je ne m'en dirai pas ! Estelle ? Estelle ? Alors ? Aime-moi vite ! Elle attraîne mon dehors et nous fermerons la porte sur elle ! Elle va voir ! Laisse-la ! Tu es fou ! Elle te hait ! C'est à cause d'elle que je suis resté ! T'imaginais-tu que j'allais partir ? Tu es un lâche, garcin ! Un lâche ! Parce que je le veux ! Tu entends ? Je le veux ! Je le veux ! Et pourtant, on voit comme je suis faible ! Un souffle ! Je ne suis que le regard qui te voit ! Que cette pensée incolore qui te pense ! Allons ! Tu n'as pas le choix ! Je te tiens ! Garcin ! Quoi ? Mange-toi ! Comment ? Embrasse-moi ! Tu l'entendras chanter ! Tu me tiens, mais je te tiens aussi ! Lâche ! Lâche ! Va te faire consoler par les femmes ! Chante ! Chante ! Oh ! Le beau couple ! Prends ma bouche ! Je suis à toi tout entière ! Eh bien ! Qu'attends-tu ? Fais ce qu'on te dit ! Garcin le lâche ! Tient dans ses bras Estelle l'infanticide ! Les paris sont ouverts ! Garcin le lâche ! L'embrassera-t-il ! Je vous vois ! Je vous vois ! Je vous vois ! Je vous vois ! À moi seule ! Je suis une foule ! La foule ! Garcin la foule ! L'entends-tu ? Lâche ! Lâche ! Lâche ! Lâche ! Tu vois Estelle ! Il desserre son étreinte ! Alors c'est ça l'enfer ! Je n'aurais jamais cru ! Vous vous rappelez le soufre, le bûcher, le grill, quelle plaisanterie ! Le grill ! Pas besoin de grill ! L'enfer c'est les autres ! Mon amour ! Laisse-moi ! Elle est entre nous, je ne peux pas t'aimer quand elle me voit ! Elle ne nous verra plus ! Elle ne nous verra plus ! Qu'est ce que tu fais ? Mais tu es folle ! Tu es morte ! Morte ! Morte ! Morte ! Morte ! Morte ! C'est déjà fait ! Comprends-tu ? Et nous sommes ensemble pour toujours ! Pour toujours ! On dit que c'est drôle ! Et bien continuons ! Et bien continuons ! On dit que c'est drôle ! Je vous remercie ! Je vous remercie ! Je vous remercie ! Je vous remercie !